Bonjour, bonjour, on est en plein dans le novembre rouge, à la poursuite de novembre rouge. Comme on vous a dit, le mois est très chargé en élections et événements en Amérique latine, en politique latino-américaine. Et là, on part au Nicaragua. Il y a eu les élections présidentielles, législatives et départementales, le dimanche 7 novembre, il y a déjà une pluie de fake news, ça va sur le Venezuela, une campagne médiatique, une opération psychologique dont vous êtes les victimes, puisque c'est votre cerveau qui est pris pour cible. Et là, évidemment, au Nicaragua, on y va fort, non ? Surtout qu'évidemment, les États-Unis viennent de déclarer qu'ils vont augmenter le blocus contre le Nicaragua. Le parallèle, d'ailleurs, avec le Venezuela est intéressant, puisqu'on suit la même chronologie, c'est-à-dire tentative de coup d'État avec une expérience de sédition, non ? Les Guarimba au Venezuela en 2017 et la même chose qui s'est passée en 2018 au Nicaragua. Et puis, élection présidentielle qui suit, non reconnaissance des résultats pourtant légitimes par les pays occidentaux, États-Unis en tête et leurs alliés, ou enfin, leurs alliés, ceux qui les suivent encore, en tout cas. Et il ne serait pas d'ailleurs incongru de penser que dans les mois prochains, il y ait un Juan Guaido nicaragoyen qui s'autoproclame président et qui ouvre la page à un pillage des ressources du Nicaragua. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Nicaragua ce dimanche ? Alors, pour cela, nous avons deux invités de luxe. Alors, vous allez me dire, sur les deux rives, on est habitué aux invités de luxe. Certes, mais alors, attention. Parce que là, c'est invité de luxe, mais niveau Marvel. C'est deux super-héros de l'information qu'on a aujourd'hui pour nous expliquer ce qui s'est passé au Nicaragua. Nous avons Benjamin Norton, Benjamin Norton, qui est journaliste et éditeur aux médias états-uniens d'investigation The Grey Zone, dirigé par Max Blumenthal. Et nous avons aussi l'ami russo-australien Denis Robiatiouk, qui était l'envoyé spécial du média El Ciudadano. Alors, un détail très important, c'est qu'à la différence de tous les opinologues, tous les politiciens de droite, comme d'une certaine gauche d'ailleurs, et tous les médias dominants, les deux, les deux super-héros, là, micro d'argent et clavier de flamme, les deux super-héros, ils sont au Nicaragua. C'est un détail qui a son importance, parce qu'ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu. Et dans le cas de Ben, de Benjamin, Benjamin Norton, il y vit au Nicaragua. Donc, c'est pas le journaliste qui descend de son appart dans le 5e arrondissement de Paris, qui chope une note d'une agence de presse, qui dit, tiens, on va voir comment on la réaccommode, et hop, on fait pareil de ça. dans les médias. Non, lui, il y vit, ils descendent chez lui, ils voient, ils voient ce qui se passe. Non, ça, c'est évidemment important. C'est d'autant plus important que, en plus de leur travail de journaliste, ils ont été aussi accrédités comme observateurs internationaux. Donc, ils ont pu rentrer dans les bureaux de vote, ils ont pu voir comment ça marchait, ils ont pu aller dans le centre de totalisation du Conseil suprême électoral nicaragouain. Donc là, on a des témoignages de première main qui vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé au Nicaragua et qui vont nous expliquer, évidemment, vous allez voir, je ne m'aventure pas, mais la légitimité de l'élection, donc de la réélection de Daniel Ortega à la tête du Nicaragua. Donc, évidemment, je suis très, très content de vous offrir un autre point de vue, un autre son de cloche, que je vis toujours, vous n'êtes pas obligé de nous croire, sur les deux rives, mais en tout cas, vous avez la contrepartie au discours des médias dominants pour vous forger votre propre opinion. Donc, sans plus attendre, je me suis un peu emballé, et sans plus attendre, on rejoint nos deux journalistes à Managua. Denis, comment tu vas, papa? Bien, Romain. Je suis très heureux d'être ici au Nicaragua et d'avoir pu parler avec toi. Ben, tu vas bien? C'est un plaisir, merci d'inviter me. C'est très important. Et merci d'avoir traduit cette entrevue en français, parce que, lamentablement, en français, il n'y a pas beaucoup de couverture de l'Amérique latine. Denis, pour commencer, est-ce que tu peux nous annoncer les résultats finaux? Con casi 99% de las juntas electorales contadas, ya a sido declarado que Daniel Ortega como el triunfador de estas elecciones en Nicaragua, con más que 75% del voto popular et con la participation de 65% pour tout le pays. Estos ont été les résultats jusqu'à ce moment-là. Mais il faut aussi tenir en compte que la élection de ce domingo n'est pas seulement pour le président et vice-président, mais aussi pour l'Assemblée nationale et pour les départements. On va continuer avec toi, Denis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance dans les rues, dans les centres de vote, dans les bureaux de vote le jour de l'élection? Qu'est-ce qui t'a marqué? De là, observons, primero, la tranquillité. La tranquillité de la gente, la sécurité avec laquelle la gente peut voter. Le entusiasme pour beaucoup d'autres côtés. Et sur les tâches de participation, je peux vérifier que beaucoup de gens qui s'entendent à voter, si j'ai eu l'électionné leur vote. Et le plus que m'impression de cette votation a été le niveau de soutien, le niveau de soutien, par la part de les travailleurs des centres electoraux, pour les personnes de la tercera edad, les personnes de la capacité, non seulement pour pouvoir voter, pour que elles puissent voter, mais aussi pour expliquer tout le processus de votation. Donc, ça a été une journée très bien organisée ici par le gouvernement. Ben, tu étais observateur international. Est-ce que tu as constaté des fraudes? La mentira de que il y a eu l'élection est ridicule. Il n'y a eu pas d'autres centres de votation. Je vis avec mes propres yeux à beaucoup de votants. J'ai parlé avec beaucoup de votants et maintenant je suis en le processus de éditer les entrevistes que j'ai fait dans les urnes en la ciudad de Chinandega. Chinandega est une des des plus importants, des plus grandes de Nicaragua. J'ai parlé avec plusieurs votants et tous ont dit le même. A pesar, bueno, il y a eu des votants qui votaient pour la oposition, mais tous ont dit le même. Tous ont dit que cette élection importe, mon vote importe, ma voix importe. et les médias extérieurs qui disent que il n'y a eu pas d'élection ou disent que l'opposition n'a participé, bon, c'est juste un ruisseur médiatique, ce n'est pas vrai. Alors avant de rentrer dans le détail du vote pour Daniel Ortega, on va déjà dire un mot sur la participation. 65% de participation, c'est énorme, non ? On a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux, on a vu les gens aller en collectif au bureau de vote à pied dans les montagnes, on a pu voir des gens s'y rendre dans les milieux ruraux en tracteur ou en camion avec toutes les personnes de la même communauté à l'arrière du camion. Il y a eu un sacré enthousiasme. C'est un chiffre élevé, 65%. Denis, comment tu interprètes cette participation massive ? La gente se sentia que la votation est comme un acte de rebeldia en contra de l'Union, en contra du gouvernement qui está poniendo sanciones, qui está interveniendo dans le processus, qui está financiando entre les groupes ONG et les groupes politiques pour déstabiliser le gouvernement. Donc la gente se sentia beaucoup d'orgueil et du patriotisme pour pouvoir voter. Alors, on en vient maintenant au résultat. 75% pour Daniel Ortega. Alors, évidemment, quand on lâche le chiffre à des gens qui n'ont pas suivi les évolutions politiques du Nicaragua, le chiffre peut paraître évidemment extrêmement important. Mais qui sait que depuis 2007, c'est-à-dire le retour des sandinistes au pouvoir, la pauvreté est passée de 48% à 24%, l'extrême pauvreté est passée de 17% à 7%. Le Nicaragua est le cinquième pays au monde en ce qui concerne l'égalité de genre. La couverture électrique est de 98% du pays. Ça, c'est important parce qu'en Amérique latine et surtout dans les gouvernements néolibéraux, il y a toute une partie de la population qui est complètement abandonnée et qui ne bénéficie d'aucune infrastructure. Donc 98% de couverture électrique au Nicaragua. Le Nicaragua est aussi un pays producteur d'aliments et à 92%, il est en autosuffisance alimentaire. Donc ça, c'est des chiffres qui méritent réflexion, surtout que le gouvernement sandiniste a aussi réduit de 70% la mortalité maternelle et de 60% la mortalité infantile. Donc évidemment, si on ne sait pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé le jour du vote. Et le résultat peut évidemment surprendre. On va essayer d'approfondir un peu cette thématique. Ben, je passe avec toi. Qu'est-ce qui a motivé les Nicaragouiens à voter en masse pour Daniel Ortega? La réponse est obvia parce que le gouvernement sandiniste est lideré par le président Ortega et la vice-présidenta Rosario Murillo. C'est le seul gouvernement en la historie de Nicaragua qui a fait des programmes sociales pour la gente, pour le peuple humil, qui a créé un système de santé qui est complètement public. La santé est gratuite. Tous les niveaux, toute la couverture. Par exemple, j'ai eu des amis cuant des parents ont cancer et ils pouvaient aller au hospital et receivés tout le traitement gratis. Gratis. Et c'est incroyable parce que je suis nord-american et en les États-Unis, le système de santé est privatisé et c'est super, super car. C'est 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 un grand, grand logro et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui supportent le gouvernement. Et c'est super car. C'est gratuité. C'est important parce qu'en la époque neoliberal, entre 1990 et 2006, quand il y avait trois gouvernements derechistes et le Freté Saliniste était en la oposition, durant ce période neoliberal, tout était privatisé jusqu'à la lumière et l'eau. Maintenant, il y a un système de l'éducation qui est public. Et, bon, la gent humilde, la gent pauvre, peut étudier en les universités et c'est bascamment gratis. Tient-ce pas de payer par les mochilies de fois en fois ou les livres, mais c'est bascamment gratis. En ce moment-là, il y a un système socials comme un projet de viviendas qui est très important en un pays tan humilde, tan pauvre comme Nicaragua. Il y a un projet pour construire casas pour la gent pauvre, la gent humilde. Et, il y a un autre programme, tu mentionais quelque chose important, le rôle de la femme, le empêchement de la femme. Le gouvernement a plusieurs programmes pour que les femmes tenaient plus des droits et il y a une loi du gouvernement saliniste qui dit que la mitad de les fonctionnaires du gouvernement doivent être femmes. Donc, c'est miti-miti. la mitad sont hommes et la mitad sont femmes. Donc, il y a beaucoup de programmes sociales. Ce n'est pas un mystère. Denis, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Ben, ou ce que tu as un truc à rajouter, est-ce que la explication t'est satisfait? n'est-ce que tu es d'accord? N'est-ce que tu es d'accord? N'est-ce que tu es d'accord? S'il-ce que tu es d'accord? S'il-ce que tu es d'accord? plan- de la lutte, la lutte contre les invasores. Et le Front de l'Assemblée, avec Daniel Ortega, peuvent réaliser tout ce sentiment. Autre chose très important que je dois mentionner, c'est la sécurité. Centro-Amérique est une région très dangereuse. Nicaragua est un des pays plus dangereux de l'Assemblée. A pesar de être part d'une région très dangereuse, Centro-Amérique, et Centro-Amérique est une des des régions plus pauvres du monde. Une autre chose importante, c'est que pendant le période neoliberal, en les 90 à 2006, il y avait plus violences, pandillas, crime organisé, et maintenant, Nicaragua est un pays dangereux, très dangereux. Si on voit les autres pays en Centro-Amérique, c'est évident, quel est le pays plus dangereux? Quel est le pays avec les meilleures carreteres? Quel est le pays avec la meilleure infrastructure? Quel est le pays avec plus d'hospitales? Quel est le pays avec la santé publique et l'éducation gratuite? Et c'est Nicaragua? Depuis l'extérieur, il y a un huragan médiatique, une campagne psychologique, dont, je répète, vos cerveaux sont pris pour cible. On a l'impression que Daniel Ortega a été le seul candidat. On nous a dit qu'il avait emprisonné ses opposants, et donc emprisonné les candidats, qu'il s'est présenté finalement tout seul, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Denis, qu'est-ce que tu as vu toi? Qu'est-ce que tu as vu au Nicaragua? Ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, c'est que l'argument numéro un, c'est que c'est que les élections sans oppositions, c'est que c'est que Daniel Ortega était le seul dans la papelette, et que personne ne pouvait choisir plus, que les partis de oppositions ne pouvaient faire sa propagande électorale. Et tout ça c'est pure mentir. Dans la papelette, dans la votation, il y a 6 différents candidats à la presidencia, 1 de izquierda, Denis Ortega, et 5 de la derecha. Et non seulement ça. Ces jours, je me quedé en Managua, la semaine passée, je me quedé en Managua. En Managua, j'ai vu le niveau de la propagande electoral masiva pour la part de la opositions, les banners, les fiches, c'est-ce qu'est-ce 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 que que je me equivocée avec les deux compagnons quand je leur ai dit, oh, mais il me semble que Managua, c'est la ville de la droite, avec tous ces banners de la opositions. Ils me disaient, non, 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 pour rien. C'est simplement qu'ici, en ce pays, existe ce pluralisme politique. Je reviens avec Ben, Ben Norton, du media The Grey Zone. Ben, comment tu juges toi ces rumeurs médiatiques? J'ai mentioné que il y a plusieurs narratifs, certaines sont complètement tontes, comme la idée que la opositions ne participait. Une tonterie, c'est évident, c'est complètement une tonterie. Il y a sept options dans ces élections en Nicaragua. Je suis observateur international, je suis accompagnante electoral, c'est le nom, il y a plus de 220 accompagnantes internationales durant les élections, de varios países, de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, Rusia. Había 6 opciones y 5 de esas 6 opciones eran partidos de la oposición anti sandinista. Es decir, que solo una opción en la papeleta de las 6 era la alianza sandinista, liderada por la france sandinista. Pero, entonces, es completamente una mentira que la oposición no participó. Yo hablé con representantes de los partidos de la oposición, como el Partido Liberal Constituyente, el Partido Liberal Independiente, la ARPE. Había 6 partidos de la oposición que participaron. Y es la idea que el gobierno sandinista supuestamente detuvo a los candidatos o los precandidatos. como mencionaste, no eran candidatos. Dicen que eran precandidatos, pero como siempre repito, ese concepto no existe en la ley de Nicaragua ni de otros países. Porque para ser un candidato hay un proceso legal y tú tienes que ser parte de un partido político y tú tienes que tener firmas y todo eso. Había golpistas, sí, dirigentes de la oposición derechista, de la extrema derecha, que fueron detenidos. ¿Pero por qué? Porque organizaron un intento de golpe muy violento. Los líderes de ese golpe de estado fueron financiados por Estados Unidos. Tenemos todos los documentos de la NED, es una fachada de la CIA, y de la USAID. Son organismos del gobierno de Estados Unidos, fachadas de la CIA, para financiar a los grupos golpistas. Tenemos los documentos que muestran que estos líderes del golpe de estado fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos para hacer ese golpe de estado. Y es por eso que fueron detenidos, por los crímenes en contra de las leyes de seguridad nacional, en contra de las leyes de agentes extranjeros y en contra de las leyes de lavado de dinero. Entonces, fueron detenidos por ser criminales, y Estados Unidos y la Unión Europea dicen que son presos políticos, pero no son presos políticos. Si yo hiciera algo así en Estados Unidos, yo estaría preso también. Si tú hicieras algo parecido en Francia, tú también estarías preso, porque en todos los países en el mundo, es ilegal recibir millones de dólares de un país extranjero para organizar un golpe de Estado. La última pregunta, pero una pregunta fundamental, es para Denis Rocatiuch. Denis, tú tenías de muy buenos caballos tipo rockers de los años 90. ¿Qué pasó, hermano? Por razones climáticos, es decir, yo tuve que cortarlo. Así que este, el clima en Nicaragua es maravilloso, pero no es tan maravilloso, no es la mejor para el cabello largo como yo tenía antes. Gracias, gracias, gracias a vos dos de nos ofrecer y d'avoir ofrecer au public Les Deux Rives un autre point de vue, un autre son de cloche sur ce qui s'est passé au Nicaragua. Dans les jours qui viennent, nous allons publier sur le site Les Deux Rives un article extrêmement important, fondamental de Ben Norton, de Benjamin Norton, paru initialement sur le site The Grey Zone, qui montre, entre autres, pourquoi une certaine gauche dite progressiste, relaie toute la propagande des Etats-Unis et la propagande de l'ingérence contre la souveraineté du Nicaragua. C'est un article vraiment important et fondamental et qui, à mon avis, va faire du bruit dans les chaumières. En tout cas, en français, en anglais, il est déjà disponible, il fait déjà du bruit dans les chaumières. Comme vous le savez, Les Deux Rives c'est d'autres points de vue fondamental pour vous forger votre propre opinion sur ce qui se passe en Amérique latine. Les Deux Rives ne dépendent que de vous. Aucun Etat ni aucun milliardaire ne finance Les Deux Rives donc nous ne pouvons compter que sur vos contributions. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Les Deux Rives www.lesdeuxrives.info et faire une contribution de préférence mensuelle. et ne laissez pas cette voie discordante que sont les Deux Rives s'éteindre. Donc, effectivement, je vous le répète encore une fois, nous comptons sur vous. Nous vous invitons évidemment à partager cette vidéo, à l'envoyer à tous vos contacts, surtout à ceux qui ont des doutes sur ce qui s'est passé au Nicaragua ou qui sont victimes de la campagne médiatique. Et puis surtout, ne manquez pas les prochaines vidéos de Novembre Rouge. Nous aurons prochainement une vidéo sur les élections législatives en Argentine, une vidéo sur la tentative de déstabilisation à Cuba. Donc, l'Argentine c'est le 14 novembre. La tentative de déstabilisation à Cuba c'est le 15 novembre. Puis nous irons aussi au Chili, au Venezuela et au Honduras. Nous essaierons de vous tenir au courant de tout ce qui est en train de se jouer. dans ce mois de novembre si important pour l'Amérique latine. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, merci à vous. Et puis, évidemment, merci à nos deux super-héros de l'information. Ben, merci beaucoup. Merci à toi et merci pour le travail que vous faites et nous seguons en la lutte contre la guerre médiatique et la propagande. Et Denis, merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage